Aller à l'encontre des volontés, mais doit-on aller à l'encontre des volontés de la personne ? Et là, il y a quelque chose que vous... Alors je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé ou si c'est quelque chose qui existe, c'est son testament de fin de vie. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors j'ai surtout parlé des directives anticipées. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui existe en Suisse maintenant depuis un certain temps. Et il faut aussi savoir que sur la question des soins palliatifs, les anglo-saxons sont beaucoup plus avancés que nous. Les soins palliatifs existent depuis, en tout cas, une quarantaine d'années, en Angleterre notamment, mais aussi aux Etats-Unis. Et ces directives anticipées viennent surtout du monde anglo-saxon, où il est demandé à la personne d'écrire ses volontés en ce qui concerne sa vie ou sa fin de vie. Et c'était quelque chose d'extrêmement important d'anticiper cette question-là, puisque j'ai écrit « Quelle dignité pour la fin de vie ? » Mais la question qui nous touche plus directement, c'est « Quelle dignité pour ma fin de vie ? » Alors bien sûr, ça fait un petit peu peur, mais en ce qui me concerne, quand j'étais auprès de ces personnes âgées, à un certain moment, je me suis dit « Mais si moi, je deviens malade d'Alzheimer, qu'est-ce que j'aimerais pour moi, simplement ? » Et donc j'ai dû y réfléchir, j'ai comme été contraint à cette réflexion, puisque personnellement, je ne souhaiterais pas qu'on me nourrisse pendant des années, alors que je ne suis plus en mesure de reconnaître les miens ou de rire avec les miens et mon entourage. Personnellement, j'ai nourri des personnes, qui peut-être et même certainement comptent leur volonté parfois, parce qu'elles serraient les dents, mais on n'avait pas toujours d'indication claire. Et les directives anticipées permettent de dire « Voilà, si une telle maladie devait m'arriver, qu'est-ce que je souhaite pour moi ? » Ça permet d'y réfléchir et d'indiquer par écrit ce qu'on souhaite. Personnellement, je n'aimerais pas non plus terminer ma vie par un acte violent tel qu'un suicide, parce qu'il faut savoir que dans les médias, au cinéma notamment, il y a cette tendance à valoriser le suicide assisté et à le décrire comme une belle fin, une belle mort, tout le monde est d'accord, tout le monde est content, la personne sort en paix. Il y a plusieurs films qui sont sortis sur le sujet. Il y a une sorte de... On romance un petit peu la question. Quand on est sur le terrain, on se rend compte que les questions sont différentes. En ce qui me concerne, et là je vous livre un témoignage personnel, si je suis incapable de me nourrir, je suis donc... Parce que je ne peux plus coordonner mes mouvements, comme ça arrive fréquemment dans la maladie d'Alzheimer. Si je ne peux plus coordonner mes mouvements pour me nourrir, je ne peux donc plus me laver, je ne peux donc plus aller aux toilettes tout seul, je suis complètement indépendant. Je ne souhaite pas que ça dure des mois, voire des années, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, en tout cas, en Suisse, et c'est là aussi où c'est un business, on entretient des personnes qui ne sont plus là, dans leur esprit, depuis très longtemps. Ce que je dis là, c'est quelque chose de très personnel. Dans cette réflexion, j'ai pris conscience que le corps médical, d'une certaine manière, n'avait pas pris la peine de réfléchir à ces questions à fond. J'ai dû, moi-même, inventer un terme que j'ai appelé l'apraxophagie. Si, parmi vous, il y en a qui sont du milieu médical, savent ce qu'est une apraxie, c'est-à-dire une impossibilité à coordonner ses mouvements, phagie, impossibilité à coordonner ses mouvements pour se nourrir. Si je suis atteint d'apraxophagie, dans la maladie qui est un symptôme courant de la maladie d'Alzheimer, je considère, pour ma part, qu'il est peut-être temps, si je suis incapable de me nourrir, de s'en aller. Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un suicide, je pense qu'il s'agit là d'une prise de conscience et d'un respect des processus biologiques. Je ne crois pas non plus que quelqu'un âgé, qui est malade, et qui est fatigué de vivre, qui s'arrête de manger quasiment naturellement, je ne crois pas qu'on puisse appeler ça un suicide. Ce qui caractérise un suicide, c'est la soudaineté de l'acte et la violence de l'acte dans le sens où c'est quelque chose de soudain, de brutal, voilà, on prend un poison ou n'importe quelle autre forme et on s'en va. Lorsque les années s'additionnent à la fatigue ou à la douleur et qu'il est temps de s'en aller et que la personne se laisse aller, en ce qui me concerne, dans tous les cas, je ne pense pas que ça entre dans les critères du suicide. Ce que je demanderai, par contre, c'est qu'on veille à mon confort, simplement. Et mon entourage est au courant de ces questions-là et il sera temps de s'en aller naturellement. Je suis pour un respect des processus biologiques. Et encore une fois, je crois qu'il est important de très bien définir les choses. Et là où je dis que le suicide assisté est une supercherie, en Suisse, si vous cotisez à une de ces associations, vous arrivez peut-être à 50 ans, 60 ans, puis vous dites après tout, je ne sais pas. Parce que dans l'opinion publique, le suicide assisté, c'est une sorte de mort douce qu'on décide, mais dans la pratique, ce n'est jamais comme ça. Alors, vous cotisez depuis 60 ans, vous cotisez 10 ans, vous arrivez à 80, 85 ans, vous êtes atteint de maladie d'Alzheimer, vous n'avez plus votre capacité de discernement, les associations ne pourront pas intervenir. Vous devez avoir votre capacité de discernement pour pouvoir boire le poison. Donc, vous aurez payé pour une prestation à laquelle vous n'aurez pas droit. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a une part de supercherie. Il y a quand même un côté que l'on oublie. Donc là, c'est votre position personnelle. Mais lorsque l'on prend l'exemple des deux familles, alors c'est très étonnant parce que les deux portent le même prénom, c'est Vincent Imbert et Vincent Lambert. Là, c'est quand même les familles qui s'acharment. Oui, alors complètement. Complètement. Alors, c'est vrai que partir, bon, après, c'est un acte personnel, mais derrière, on laisse des gens qui n'ont peut-être pas envie que vous partiez. Tout à fait. D'où l'importance d'écrire ces directs et multicipés. Il semble que Vincent Lambert ait dit, plusieurs fois, il était infirmier d'ailleurs, il a dit, moi, si je suis dans un état végétatif, je ne veux pas qu'on me maintienne. Il l'a dit, semble-t-il, à son entourage. Sa mère ne l'aurait pas entendu, mais il ne l'a pas écrit. Si ce n'est pas écrit, c'est parole contre parole, et aujourd'hui, ce pauvre homme, je crois qu'il est toujours en vie. ce qui a fait la une des médias, je n'ai plus l'année en tête, mais je crois que c'était au début des années 2000, c'était l'affaire Vincent Lambert. J'en traite, j'aborde cette question dans mon livre. C'était ce jeune homme de 20 ans qui a eu un grave accident de la route et dont la mère a finalement mis un poison dans la perfusion pour qu'il puisse s'en aller. Cet homme, il avait toute sa conscience, il savait qu'il n'avait plus aucune perspective de vie, parce que la vie, c'est quoi ? C'est les relations, c'est le mouvement, c'est les rencontres, c'est tout un tas de choses. Lui, il était cloué dans son lit, il savait qu'il n'avait aucune autre perspective, il ne demandait qu'à mourir, le corps médical lui a refusé, ne lui a pas accordé cette autorisation, donc l'a forcé, l'a contraint à vivre. Moi, je crois à l'autodétermination, c'est la raison pour laquelle, je pense qu'il est important d'écrire ces directs et modifiés et de dire clairement si quelque chose m'arrive, alors on en trouve un tas de formulaires sur internet, vous trouvez celles en Suisse, enfin il y a beaucoup d'associations, notamment l'Académie suisse des sciences médicales qui propose un formulaire, que vous trouvez très facilement sur internet. C'est gratuit ? Complètement gratuit, oui, tout à fait. Voilà. Après, dans l'application, c'est des fois un petit peu plus complexe, mais je ne me suis pas arrêté à ce livre avec un ami, nous avons créé en Suisse une fondation pour faciliter, disons, ce geste citoyen, parce qu'à mon sens, c'est un geste citoyen de remplir ces directs anticipés. Voilà. On sait que le sujet...